oh les angel groupes sans objet ça c'est vraiment dur ça c'est la rng défavorable ah bah ça c'est une rng qui picote d'ailleurs pour le prochain pour le prochain défi on avait vu que c'était malus ou bonus du coup le temps je sais plus euh attends je vérifie je vérifie dans mon malus non alors nous avons dit un malus oui pardon malus ok on a inscrit sur la fiche il n'y a pas de soucis un vieux copier collier dégueulasse et c'est le meilleur malus oui oui modifier le mauvais truc et on remercie bien sûr les arbitres aussi qui font un travail phénoménal qui sont sur qui sont posés sur les streams des différents participants pour s'assurer du bon déroulement du tournoi donc merci beaucoup à eux pour leur temps puisque sans eux eh bien on ne pourrait juste pas appliquer les règles bonus qui sont quand même marrantes donc donc merci beaucoup aux équipes de modération notamment qui ont pris qui ont pris sur leur temps et qui je l'espère pas c'est une soirée rigolote merci à vous de d'ailleurs aussi tant que j'y suis bah c'est avec plaisir c'est trop rigolo j'aime trop ça rappelle des souvenirs on avait découvert je crois rebirth ensemble à l'époque c'est vrai sur une certaine web tv et tout et c'était déjà marrant à l'époque du coup c'est rigolo de refaire ça du isaac avec toi aujourd'hui et maintenant j'ai une barbe t'as vu ouais ouais ça le fait que ça c'est qu'il ya 10 ans d'ailleurs maintenant ouais bah d'avg aussi 10 ans et oui je suis je suis isaac à il ya limite de temps effectivement pour le run en fait là on attend de voir si baguera et penderes arrivent à battre à battre satan sur tout ça qui va être important si bat satan on mettra un je pense qu'on dirait que c'est time, quitte à casser un peu leur run, en fait j'ai pas envie qu'on ait des runs de 1h à chaque fois ça serait un peu long, surtout qu'on a commencé en retard et je sais que certains sont des couche-tots dans l'équipe donc j'ai pas envie de les contraindre trop non plus donc on va essayer de faire ça je pense voir où vont Baguera-Pandrez au bout du run et puis suite à ça on mettra fin sauf si on voit que notamment côté tu vois Chichayou-Etoile ça remonte vite quand même ça avance bien donc peut-être qu'on verra on avisera, on laissera peut-être progresser si on voit qu'ils sont pareil au coup d'à-coup on laissera le run se terminer mais disons que là si ça wipe encore une fois on leur dirait que ça ne sert à rien de rejouer derrière le but n'étant pas de non plus les épuiser parce qu'ils sont pas encore au bout de leur peine ils sont pas prêts pour ce qui arrive à mon avis mais ça c'est encore autre chose il y a du boulot encore on verra peut-être qu'on skippera une run si jamais on voit qu'on est un peu chaud au niveau de timer mais normalement ça devrait être je leur dis que ça finissait à 1h du matin donc oh mon on est large donc en théorie ça sera bon mais voilà je préférerais plutôt visuer minuit que 1h certains ils ont des obligations derrière ça pourrait être bien de les préserver un petit peu allez on a une clé enfin ah c'est pas le meilleur objet il n'y a même pas de quoi le voider malheureusement pour Baguera et Pandraise ici après en vrai la pokéball ça peut être très intéressant si tu arrives à avoir des vis c'est des personnages qui tirent des gigas des gigas brimstone là dans dans Womb quoi ça peut être très intéressant parce que ça ça ajoute pas mal de DPS finalement effectivement mais ils ont déjà des très bons objets activables donc je pense que ouais tout à fait mais je veux dire avec Void tu vois si tu te vois ouais ouais s'ils pouvaient le voider bien sûr moi là j'ai envie de canner j'ai vu un B qui a Void le bébé sec alors que c'est tellement fort oh le dry baby c'est trop fort le dry baby ouais bah ils l'ont bouffé voilà ils sont pas bien du tout j'ai l'impression je pense qu'ils s'avortisent ils ont congé le gain de stat à la survivabilité que ça offre ils ont de la chance d'écouter l'OSC de Risk of Rain 2 sinon j'aurais pas été incroyable très bon jeu Risk of Rain tu viens quand tu veux pour y jouer et bien ce sera fait oh on va monter la Risk of Rain 2 Cup mais je suis en vrai tu prends la lune en vrai on en reparlera mais il y a un concept moi je suis chaud de ouf tu sais qu'on peut y jouer jusqu'à 16 maintenant ça peut être incroyable je savais pas ça peut être à l'avenir on va se tromper vous rendre négative voilà c'est fait par Baguera et Pandrez qui d'ailleurs vont récupérer le Marrow qui donne des points de vie supplémentaires oui 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 c'est considéré comme un objet de boss je suis pété ça fait la run alors boss rush il y a bien que de la merde ils ont un Telepower au moyen de se sortir ou ils ont un Emperor éventuellement mais bon on a dit du niveau le garder pour speedrunner un petit peu ouais également sur Dark Home alors je sais pas s'ils ont l'info que juste Finisciol c'est gagné ou pas je sais pas si les chats sur les chats les ont spoilés je crois pas non c'était un ils ont pas ils avaient pas un Emperor je crois ils avaient ah si ils ont un Emperor mais ils avaient également un chest reverse je crois bien pour respawn les deux objets non ? attendez alors ça je ne sais pas je ne peux pas t'aider malheureusement mais un chest pour ceux qui ne savent pas je parle pas évidemment de vous deux parce que vous le savez évidemment mais désormais quand tu es dans dans le dernier niveau enfin contre le pied de mom il y a forcément une carte de full qui te permet de te téléporter ce qui fait que si t'es assez rapide pendant le boss rush tu peux tout à fait prendre un objet du boss et te téléporter en dehors de la salle du boss rush du coup ça fait des bonus sympathiques que là ils n'ont pas voulu en profiter parce que les objets étaient tout pourris et peut-être pas parce qu'ils n'ont pas pris la carte de full mais voilà ça fait partie des trucs qui permettent d'avoir des objets gratos encore jeux gratuits et jeux faciles évidemment tout le monde le sait on le voit d'ailleurs il y a Zero Wipe depuis le début du stream ah bien sûr c'est pour le spectacle oui oui c'était intentionnel on l'aura demandé évidemment rigged ce tournoi est truqué de toute façon c'est rigid c'est complètement rigid le tournoi est truqué le tirage de sort est truqué tout est truqué Chichiou est truqué Chichiou est truqué Segem aussi Cesside aussi et on progresse plutôt bien encore une fois on attend on récapitule pour ceux qui nous rejoignent peut-être en cours de route on attend de base que Baguera et Pandrez dépassent Wipe avant mais en tout cas se positionnent par rapport au boss de Sheol donc par rapport à Satan qui est donc l'avant-dernière case de leur progression enfin avant la ligne d'arrivée mais en même temps on a un gros gros comeback de Chichiou étoile donc donc peut-être que peut-être que on va voir je pense qu'on va les laisser jouer quand même parce qu'ils sont très bien partis à mon avis les autres teams sont un peu moins prometteuses ils sont pas trop mal en termes de vie en plus Chichiou étoile ils sont bien ils la jouent différemment ils la jouent plus safe ils prennent pas les étages alternatifs et on rappelle que là si on arrêtait le timer maintenant et qu'on mettait fin en one ce serait une victoire de Mr.MV et Marex Marex et M.M.V qui sont allés le plus loin le plus loin des 4 équipes dans la progression en ayant affronté à de multiples reprises d'ailleurs Satan donc le boss de Sheol suivi par Damdam et Lunatic qui ont wipe à Sheol Exact et enfin par Chichiou et Toile qui ont wipe quelque part qui ont wipe on sait plus où qui ont wipe c'est déjà très important de savoir qu'ils ont wipe attention attention côté côté M.V Marex où c'est un peu compliqué ils ont un bon DPS cela dit mais d'où viennent tous ces oiseaux ça fait plusieurs fois que je les vois ils arrivent pas à voir l'item ils ont plein de dead birds c'est une excellente question ils sont bon là il y a dead birds c'est peut-être une soul peut-être la soul de de Eve j'imagine il va me vérifier soul of Eve le tchat confirme c'est bien c'est ça ça me paraît logique mais j'avais jamais vu les soul qui sont je l'apprends pas à vous mais c'est qu'ils vendent de nouvelles runes sur les thèmes des personnages et qui font des effets du personnage en question donc Eve comme elle a des oiseaux ça fait spawn plein d'oiseaux oh Abaddon Abaddon pour Dandamunachik très sympa on a un mort chez Baghera et Pandrez ah oui le wipe n'est pas très loin le wipe est encore possible effectivement je pense qu'on va regarder surtout maintenant alors je veux pas non plus les enterrer avant que le run soit amené pour eux mais je pense qu'on va se concentrer sur Chichayou et Toile qui sont peut-être du coup en mesure de prendre la première place alors bon on va m'accuser de dire ah c'est le wipe ah c'est wipe alors du coup on fait c'est wipe si on les laisse avancer eux peut-être qu'il va falloir laisser avancer les autres aussi ah qu'est-ce qu'on fait 45 minutes on peut dire arbitrairement que ça peut être la fin du run à 45 minutes après ils sont quand même bien partis quoi ils sont quand même bien partis c'est difficile c'est difficile parce que la limite de temps avant c'est il y en a pas il y en a pas mais je veux dire 45 minutes à mon avis c'est honnête donc bon vu qu'ils ont le run en cours à 45 minutes discutons les règles peut-être qu'il faudrait faire en sorte qu'à partir d'une demi-heure t'as plus le droit de reset ou quand t'arrives à un certain point de la run à partir de quand tout le monde est arrivé à ce point là tu peux plus reset je sais pas c'est vrai pour le coup en fait imaginons que Chichayou quasiment à bout il meurt ouais parce que là s'il continue je pense qu'on va stop the count comme on dit ouais je pense on va stop the count et puis voilà en plus du coup ça permet de remettre un petit peu du piment dans les scores non mais normalement on s'était dit 45 minutes pour le run donc je pense je pense que même si on stop à 45 minutes ils iront pas jusqu'à c'est ce que je me dis bon on va quand même laisser 45 minutes pour la forme de l'arbitrage mais à mon avis il n'y a aucune chance qu'ils aillent rejoindre donc on aurait contre toute attente une victoire t'es MV et Marex t'es MV et Marex Chichayou troisième contre toute attente ou quatrième en troisième troisième il faudrait des règles claires oui bien vu on n'est pas encore avec lui je suis d'accord peut-être un jour non voilà on va mettre fin au chrono on va les rappeler vers nous on va leur dire que 45 minutes ont été passées que bon sinon ça va être une boucle infinie donc désolé pour Chichayou et Toile qui pourraient le vivre comme une injustice mais bon pour les besoins de la production malheureusement j'aurais dû me diser mes points de chaîne putain j'avais XTM malheureusement il faut s'arrêter là bon alors du coup ça nous fait quoi parce qu'il faut que les arbitres me disent l'ordre exact parce que j'avoue que je ne l'ai pas si tu peux me le mettre ouais si tu veux l'avoir par écrit que je leur annonce aux joueurs ça sera parfait bon je vais rappeler les joueurs vers nous il y a quelqu'un qui a dit Osef des règles du coup c'est Osef des règles non mais c'est vrai c'est pas faux c'est pas l'ordre qu'il a gagné parce que j'en vis salut nous vous rappelons à nous nous vous rappelons à nous les amis nous vous rappelons à nous pour des questions de timer alors certains vont vivre comme une injustice certes nous avons pris la question de stopper les timers à 45 minutes par run parce que sinon ça allait être tout simplement infini et qu'on veut pas ruiner votre soirée je sais que certains veulent voir le Nintendo Direct notamment derrière non on veut pas on veut pas c'est merde donc les amis nous avons freeze vos timers je vous annonce dès maintenant que personne n'a terminé la run même pas chez chez you je vais dire on a vécu des choses on a vécu des belles choses je vous l'ai il y a eu des belles choses c'était vraiment dur ouais ouais le layout de perso était compliqué si on a vu cette run là direct ouais c'est deux persos c'est chaud surtout pour l'orderkron en fait on a vu quelques risettes chez you étoile non mais au début on cherchait un starter il n'y a rien eu on a vu on a eu une vraie run c'était dix minutes de risettes nous on a fait du retry contre Satan à l'infini le parsec avec Pendrez il avait deux FPS là j'ai par un moment ça galérait de fou on a eu des petits soucis aussi de notre côté ça lagait il y a d'autres gens qui ont ce soucis là c'est bizarre je l'avais pas sur la première partie et là ça lagait de ouf je pense qu'on s'abote en vrai du coup on est bien dernier j'imagine c'est en cours de de ah c'est un peu serré on est en train de de faire les votes on dépouille on dépouille l'urne on vous tient au courant il y a peut-être quatre points ici au lieu de deux vu que personne l'a fini comment vous notez on prend lesquels plus loin exactement ce qui a à dire qu'on a aussi pris le premier morceau de couteau on est pas allé très loin nous c'est noté on l'a on allé très loin on a tué Mom c'est vrai qu'on a tué Mom attendez je vais pouvoir désactuer ça c'était prenant tu vois lunatique il y a peut-être moyen peut-être moins d'avoir quatre points aussi non mais c'est moi aussi on avait on avait les trucs pour foncer tout droit mais fallait vraiment jouer carré quoi et je me suis ah mais c'est perso c'était dur c'est perso ensemble là ce qui vous a vraiment aidé c'est le toxic au début ça tuait tellement de mobs vous avez tellement ouais incroyable le starter toxique machin là pour le prochain run je vous le dis maintenant et je vous le répéterai quand même vous jouerez en difficulté normal et non pas en hard mais je peux pas vous spoil pourquoi encore pour des questions de santé mentale c'est préférable ah merde ok ok c'est épuisant putain du coup ça serait le bon on va aller se boire un petit verre d'eau oui si vous avez une pause à faire en fait là les amis sont en train de décompter décompter les voix donc ok ok donc on vous dit ça allez prendre deux minutes à tout de suite prenez-vous un petit verre d'eau à de suite il y a personne là let's go euh désolé sinon ça va vous j'ai ruiné la vie de Chichayou j'ai ruiné mec t'as rien ruiné j'ai un peu ruiné aussi j'ai pris une mouche je crois que le score n'est pas un jour en vrai déjà on est allé chercher la clé et en allant chercher la clé on est tombé sur Dross donc Dross c'est terrible et après ouais ça s'est un peu mal mis mais bon la deuxième run était vraiment cool j'étais à fond dedans j'étais en full eski full plaisir ADN au watercooler chez Bagara on a vu aussi il y avait l'hésitation sur qui allait prendre Pluton et devenir tout petit on savait non on savait pas ce que c'était on se disait c'est quoi c'est quoi allez je prends et elle a pris et après t'es tout petit ce qui est du coup à l'enfer pour nous quand on casse c'est parce que du coup comme ça ressemble à un bébé mort quand quelqu'un est perdu on est en mode ah Bagara est morte ah bah non en fait c'est juste elle petite ah elle est morte et bah non Pluton c'est vraiment vraiment une série si il y a un de vous qui sait ce que c'est que cette histoire de parsec qui galère un peu là c'est la première ça a bien marché là c'était chez les deux ou pas non que avec Baba je téléphone à Jacques Parsec et je t'avais une réponse il n'y a pas un expert qui dit ouais le bitrate il faut faire un truc c'était assez pas loin de l'injouable et plus ça avançait plus c'était pire attends je vais voir spammer le chat spammer BenSTP s'il vous plaît aidez moi à le convaincre merci beaucoup bien sûr les cadeaux merci beaucoup pour le soutien c'est un genre d'initiative et d'événements improvisés merci beaucoup oui c'est vrai comment ça va ici bah c'était compliqué je ne sais pas je ne sais pas au moins dire que putain le duo parsec là c'est dur c'est pas je sens que la prochaine elle va être légendaire si ça se joue en normal à mon avis c'est qu'il oh la la je pense j'espère qu'on est dernier et comme ça je suis avec Shishayu je ne veux pas spoiler mais c'est surtout la règle baguera n'oublie pas que Shishayu n'a pas fini sa run c'est vrai j'espère que je suis avec un vrai gagnant contrairement à Shishayu qui nous déçoit tous pour la France je vous jure je me fais clou Ned dommage en vrai la run qu'on a eu c'est en fait c'est déco il s'est fallu bien après les amitiés mais vous avez été jusqu'à où qui est allé jusqu'à où là 1 puis 2 2 un truc comme ça on est arrivé à round 2 et c'est tout je crois on est allé je sais pas comment il s'appelle cet étage ne vous spoilez pas les résultats voyons tout de même mais alors du coup on est allé très loin nous on est allé à basement 1 on a réussi à battre le premier boss à un moment c'est chaud non sérieux mais attendez vous allez jusqu'au coup là on va pas dire on va pas dire les amis on est pas derniers je vais vous donner le compte oui donc si je pense on est derniers quand même à la suite de cette partie nous avons deux équipes qui sont à égalité parce que c'était compliqué de définir qui était plus loin ou pas parce que vous allez être wiped au même étage en fait donc nous aurons une égalité entre l'équipe Pandrez Baguera et Chicheyou étoile mais non donc vous partagez les points de cette manche là vous prenez chacun chacun trois points ah non d'accord je crois qu'ils ont été égalité dans les premiers non on a les égalité nulle déso mais non ensuite en deuxième position nous avons Dam Dam et Lunatic et en premier du coup Marex et M.V qui sont allés jusqu'à Satan moult fois moult fois plusieurs fois 9 fois ouais le dead cat ah oui d'accord dead cat avec Forgotten ils avaient pris le coup de ton non dead cat c'était Apollyon c'était Marex ok mais en tout cas bravo belle perf putain let's go quoi et nous avons nous avons actuellement petit récap des scores le top 3 les amis ça part de là le top 3 bravo Baguera le décon des scores donc nous avons étoile en 8ème position avec 5 points Pandrez 7ème position avec 7 points Lunatic 6ème position avec 8 points Baguera 5ème avec 9 points Shiseyou 4ème avec 11 points Marex sur le podium 3ème avec 12 points et enfin Dam Dam et Mr.MV qui sont à égalité à la première place avec 14 points incroyable bien joué il vous reste 3 parties rien n'est fait rien n'est fait rien n'est fait mathématiquement tout le monde peut encore gagner donc peut-être je sais pas je n'ai pas calculé mais il va y avoir des duos les gens verts alors les duos suivants d'ailleurs attendez quels sont-ils ? c'est perdu quels sont-ils les duos suivants alors excusez-moi une seconde bien sûr je dois les écrire petite pensée pour Lunatic qui a joué sans son pour être à la maison c'est vrai que j'ai joué sans son avec le son on était au moins avec MV aussi j'étais sans son c'était la run d'avance on fait une excuse pardon trop marrant mec j'avais pas les SFX finalement non j'avais pas non ça fonctionnait pas ça a fonctionné qu'à un moment ouais ça a fonctionné le premier étage après j'avais plus rien c'est pour ça que je te disais que j'entonnais pas quand ils tiraient et du coup c'est beaucoup plus dur d'éviter les tirs quand tu veux t'entends pas les ennemis qui tirent c'est réel la manche suivante alors les duos seront Dam Dam et Pandrez incroyable ça Mr MV et Etoile Marex et Shishayou tiens 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 Lunatic et Bagarre les boobags c'est parti OMG OMG je vous laisse vous set up sur les parts secs pendant ce temps je vais vous énumérer rapidement peut-être les règles vous voulez les avoir après comme préférez je sais pas avant comme ça on fait tout d'un coup ouais j'avoue pour la partie qui arrive elle s'intitule assez sobrement alors je joue en normal bien sûr elle s'intitule F is for family je vais vous demander de jouer Jacob et Eso avec Jacob et Eso je ne connais pas je connais pas ces personnages vous devez jouer Jacob et Eso avec j'ai jamais joué et bien ça c'est pas mon problème vous allez on va briefer parce que si Dam Dam et Pandrez oui bien sûr moi je les connais pas non plus donc en gros en fait vous jouez deux persos qui bougent en même temps sauf quand vous laissez appuyer sur le bouton qui sert normalement à dropper les objets et à ce moment là vous n'en contrôlez qu'un tant que vous laissez appuyer sur ce bouton ok je vois lequel c'est ok c'est bon je vois ça vous permet du coup aussi de poser deux bombes en même temps parce que quand vous posez une bombe chaque perso pose une bombe c'est un cauchemar et pour utiliser vos objets aussi ça change justement le bouton qui sert à lâcher les objets vous permet de stocker plusieurs trucs il me semble non c'est chiant c'est chiant c'est un tournoi pour débutants ça va être rigolo alors il y a toujours je pense honnêtement que vous ne finirez pas la run honnêtement donc on a un timer limite de 45 minutes au bout duquel on arrête tout donc allez le plus loin possible durant vos runs c'est le principal la règle bonus de ce run c'est un malus de 3 minutes en cas d'embrouille dans l'équipe ok c'est tranquille voilà les arbitres sont décisionnaires j'ai confiance c'est bon avec MV on peut hurler si on s'embrouillait moi je ne sais rien les arbitres sont décisionnaires si les arbitres trouvent qu'ils embrouillent c'est qu'ils embrouillent c'est qu'ils embrouillent ah bah c'est embrouillent quoi mais qu'est-ce que tu fais voilà les confusions sont tolérées bien sûr donc voilà Jacob et Esso deux fois ceux qui ne les ont jamais joué bon courage mais comment on fait pour un du stuff vous avez testé la game chez vous l'objectif ah bonne question Jacob et Esso c'est que chaque personnage a un stuff indépendant donc techniquement vous devez faire 4 stuff vous avez 4 personnages en même temps oui c'est ça c'est pour ça que vous jouez en normal évidemment pour simplifier un peu le tout sachant que l'objectif c'est le chest si vous arrivez au chest c'est phénoménal voilà si je dis pas de bêtises en fait votre objet pour utiliser enfin votre touche pour utiliser l'objet ça utilise l'objet de Jacob votre touche pour utiliser les cartes ça utilise l'objet de Esso et si vous appuyez sur le R2 enfin sur le bouton pour dropper c'est les cartes et les runes bon vous verrez en vrai c'est un point vous avez fait le tout de... on va faire on va faire notre maximum strat 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 je vous donne la strat pensez que vous avez qu'un seul personnage et qu'il a une grosse hitbox et vous faites pas chier prenez un... si vous trouvez un activable mettez le sur un personnage mais vous faites pas chier avec l'optimisation vous prenez tout sur le personnage de base et vous faites pas chier considérez juste que vous avez une plus grosse hitbox parce qu'il y a un autre personnage qui vous suit et vous voulez toujours qu'il soit le plus collé l'un à l'autre quoi et si un des deux persos meurt par contre c'est mort ça va vous ? let's go ça va bien se passer ok hein bah on peut juste aller les gérer avant de lancer le top oui bien sûr fêtez fêtez faites vos réglages team game team 3 mal nous team 2 team 2 ok non mais ils sont inquiets mais ça va très bien se passer en fait ils sont inquiets mais ils savent pas ce qu'il leur attend après c'est surtout ça le problème oui très clairement alors je pense que le temps de setup va être beaucoup plus long le temps que chacun teste un peu les personnages ah bah là ça va quelque chose il y a des POV que j'affiche pas forcément trop c'est pour la lisibilité par exemple de leur ATH voilà c'est pour ça qu'on va beaucoup voir Baguera parce qu'elle a le jeu en full screen par exemple et qu'on voit assez peu lunatique parce qu'il a des bandes bleues sur son overlay donc voilà vu que je capture directement leur source de stream on va faire des cadres dans les cadres ouais c'est un peu compliqué de de manger de l'espace d'écran on va dire avec les overlay sinon vous voyez plus rien en fait ce qui n'est pas trop le but donc voilà je vais m'attraper un rafraîchissement une seconde je vous laisse mettre du Twitch chat n'hésite pas n'hésite pas j'arrive moi j'ai des questions tu vas savoir Brébré mais du coup quand ils vont jouer deux fois Jacob et Iso est-ce que les Jacob et Iso ils ont les mêmes tronches et si oui du coup bah comment savoir lequel est ton Iso lequel appartient à l'autre ça ça va être un problème oui donc ça va être un gros problème même s'ils les regroupent pas ensemble ah ça va être très amusant t'appelles là tu vois des problèmes moi je vois de l'amusement pour nous ouais ça va être clairement très drôle je pense mais je suis pas sûr qu'ils vont passer un très bon moment de leur côté par contre mais c'est pas vrai qu'ils sont en gueule ils sont obligés de garder le sourire sinon c'est vrai c'est vrai ça non je pense que en général je pense qu'ils sont à peu près tous avec quelqu'un qui a déjà joué le personnage ou qui le connaît donc dans tous les cas ils pourront s'expliquer entre eux le personnage sans trop de problèmes sans trop de problèmes ça reste quand même même quand tu connais le personnage ça reste un enfer à utiliser ah oui oui non mais je veux dire pour expliquer surtout par exemple tu vois Etoile qui n'a jamais joué le personnage MV va pouvoir lui expliquer de même Lunatic pour Baguera etc à mon avis ça devrait se faire c'est l'enfer déjà je pense que déjà pour nous pour commenter ça va être quelque chose pour savoir lequel est mort enfin lequel s'est fait toucher mais ouais non je pense que pour eux ça va être un enfer on a échangé nos mamans on a échangé nos réseaux tu sais pas qui est à qui c'est terrible ah ouais tu te déplaces à droite tu vas dans une pique parce que tu pensais que t'étais celui de gauche mais en fait t'es celui de droite ouais ou tu poses des mots mais en fait elle pop pas du tout où tu penses ouais ça ça va être quelque chose c'est vrai et en plus c'est pas je vois MV et toi ils sont en train de se mélanger ils courent dans tous les sens et du coup bah ça te fait tellement d'herbe de savoir qui avec qui ouais et surtout en fait le truc c'est que il va falloir gérer les objets parce que de rien c'est bien d'avoir éventuellement un qui est très très fort et un qui est je pense que le mieux c'est d'avoir vraiment un qui est tanky qui est très fort et tu mets le tanky devant mais faut réussir à le faire et puis faut partager les objets comme il faut quoi bah en fait faut réussir à donner les PV aux personnages que tu veux pas trop jouer parmi dans le duo exactement on se focus sur le personnage que tu veux jouer sachant qu'ils ont pas les mêmes stats donc Esso un peu plus fort mais il tire moins vite et ils ont pas les mêmes stats ce stat en commun c'est la vitesse c'est ça et du coup Esso donc qui est le bonhomme à la peau rouge il a aussi beaucoup moins de PV que Jacob donc il est plus fort mais il est l'attaque moins vite et il est plus fragile et comme c'est typiquement enfin c'est pas celui qu'on dirige véritablement il fait plus tôt que suivre Jacob plutôt que l'inverse et bien c'est devenu assez complexe de décider qui va tanker qui va prendre dans la gueule qui va se soigner aussi parce que quand tu auras des coeurs ils risquent de se battre pour savoir qui va se soigner mais en vrai ils ont 4 barres de vie faut pas oublier ça va être dur à gérer ils ont 4 barres de vie mais en même temps ils ont 4 personnages qui tirent donc en théorie leurs DPS c'est monstrueux ils tirent 4 fois plus vite que n'importe quel autre enfin ils font 4 fois plus de DPS que n'importe quel personnage de base du jeu donc ça c'est fort mais c'est surtout la cohésion interne qui va être je suis de retour alors est-ce que ça ils s'en sortent bien pour l'instant si vous avez pu voir un peu ou c'est un cauchemar c'est un cauchemar magnifique quand ils commencent à se mélanger t'as l'impression de mettre un petit poids sous un gobelet et de dire ah devine où il est et tu sais pas qui il est à qui et c'est horrible trop bien bon évidemment c'est un run rigolo c'est à dire qu'on t'attend pas enfin je m'attends vraiment pas ce qu'ils finissent la partie en tout cas je vous le dis mais je pense que ça va être ça va être sympathique Shishayou est très fort n'oubliez pas oui top 4 pour l'instant c'est vrai que Shishayou a une performance un peu en demi-teinte aujourd'hui non il a eu pas beaucoup de chance surtout on rappelle que la dernière fois il était nerfé avec la fièvre là il est nerfé par la nuit blanche donc à voir c'est vrai on va leur laisser un petit moment pour s'habituer au contrôle qui sont pas évidents surtout pour ceux qui n'ont jamais joué ces personnages là je crois que depuis tout à l'heure MV essaie d'apprendre à l'étoile comment bouger c'est particulier ça fait un petit balai hein mais ils vont s'y faire comme je vous le dis vraiment pas à ce qu'ils finissent je pense que si une équipe bâme homme c'est déjà vraiment c'est déjà vraiment respectable comme performance je vois que chez Baguera en plus ça commence à réaliser les strates de coltoi contre le mur pour compéter perso et tout ça a commencé là ? non non pas du tout on vous attend ok oui c'est bien ça putain j'étais ça aurait été bizarre ouais je me disais bizarre parce qu'on croyait que ça avait commencé déjà 7 minutes que ça a commencé là on attend que tout le monde soit bien vu le DPS chez Baguera ils ont fait un test un boss test comme ils sont 4 ça fait qu'ils ont quand même un DPS de ouf ah oui bah oui mais on meurt très très vite sachez que j'ai toujours pas le son du jeu c'est bon pour vous on voit pas la vie de Lunatic oui oui c'est normal il y a une barre de vie en moins c'est super c'est normal c'est pour c'est pour la hype on est vraiment qu'on fasse ça du coup ? non mais en fait le truc c'est que comme on l'expliquait en fait 30 minutes pas 45 ouais 45 minutes c'est long vous avez non mais on laisse 45 si jamais on voit qu'il y a une équipe qui peut challenge en gros l'avantage c'est que vous avez beaucoup de dégâts donc ça faut vraiment être conscient vous avez beaucoup beaucoup de DPS avantage de fou mec ah bah tu verras que c'est pas mal et vous jouez à 4 hein mais ça va bien se passer alors pas de panique ça va bien se passer moi je vous fais confiance il y a que des gamers d'exception ici Konar merci merci tu veux que je te dise un truc ou pas ? c'est trop moche hier tu veux que je te dise un truc ? il y a peut-être pire après ok on est bon ? bah écoutez c'est bon ou c'est bon on va les dire je dois y aller moi je suis plus 43 heures ce chant non je rigole je rigole je rigole non non il y a pas je pense pas qu'il y ait pire que ça il y a rigolo mais il y a pas pire que ça il y a aussi savoureux on va dire ouais voilà voilà différent euh non bah je vous laisse vous rejoindre dans vos lobbies si ce n'est pas déjà fait ok ouais mais c'est tout est bon tout est bon c'est vrai que c'est chez you ils sont encore euh ils nous ont pas rejoints là encore attends 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 il nous faut une bonne pièce nous attends c'est bon on va les remonter on va les remonter à tester ah ouais je vais les remonter sur nous attends tu veux qu'on trouve une meilleure pièce ? avec des librairies et des trucs ce qu'Uranus dans leur fronte de chauffe il devrait être deg ok ah on veut bien faire pour moi ça que ça aurait qu'arriver c'est le cas l'Uranus déjà et moi j'ai été tout petit à un moment ah oui il est incroyable ouais moi j'étais tout petit j'ai pris une rune j'étais tout petite c'est Pluton ouais ah moi je peux pas faire pause maintenant j'ai plus le droit de faire pause j'ai plus le droit puni ah pardon non mais c'était bon ça va en plus c'est ta raison c'est important va falloir que je note ma vie ah ouais non en fait demande à ton chat dessus tu demandes à une personne de suivre ouais ouais je leur fais conscience de ouf non mais genre un modo un truc comme ça et tu lui dis euh noter la vie comment ça ? bah t'es perso tu vois pas la vie euh le deuxième joueur son perso rouge on ne voit pas sa vie ah oui c'est ça ouais parce que le jeu est bien fait et il est censé avoir combien de putain merde il a un coeur rouge et un coeur gris à la base un coeur bleu ah ce sera patché en juin ah c'est folklorique il faut faire quoi là ? moi j'ai confiance j'ai confiance sur le net faut prier Toile faut prier mais euh c'est le chest et c'est tout hein c'est ça ? oui c'est tout hein c'est juste le chest c'est tout ouais c'est tout quoi dans 5 minutes de faire un méga satan ne te prive pas hein est-ce que Chichillou est prêt ? parce qu'il a pas l'air d'être un nerd drugs ouais c'est bon ah ok il joue tout ça je suis bah je vous laisse créer vos lobbies je vous laisse vous rejoindre c'est bon c'est juste un truc il vous manque aussi une barre de vie ? oui oui c'est un plaisir de la barre de vie team 4 team 4 pensez bien à créer vos parties en normal si ce n'est pas déjà fait on est bien normal là ? ah attends je suis pas sûre ouais l'air normal l'air normal il n'y a pas la tâche de 5 euh et puis bah je vous laisse vous pouvez déjà vous mettre sur une item room si vous voulez c'est bon enfin à côté de vous de base mettre devant une item room on a le droit ça ? ouais bah tout le monde le fait donc ah bon ? juste au milieu de la salle quoi ouais 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 on est pas devant oui oui bien sûr au milieu de la salle bien sûr moi je me suis mis au milieu du chess personnellement ah attends mais on est pas devant moi je vais devant attendez je vais devant non 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 au milieu de la salle je suis devant regarde regarde j'ai rien fait c'est bon on est bon alors Andrés je crois que tu stream discord et que tu stream pas ton écran de jeu je sais pas si c'est normal ? ah oui c'est fait exprès mais c'est plus intéressant je trouve d'accord c'est pas ça qu'on fait ? ah ouais c'est normal c'est juste en attendant que ça commence ah ok mais donc t'auras ton jeu après voilà bah c'est mieux hein tu préfères comme ça ? ah ouais parfait magnifique magnifique parce que vu qu'en fait je capture ton POV sinon c'est dommage ok bon si vous êtes prêts ça va être parti dans quelques instants dans 10 minutes on a terminé 2 1 bonne chance on va vous déplacer dans les salons ne paniquez pas en rouge on peut re-roll ok choque le il faudra de nous move on le fait on le fait je l'attends c'est pas du tout long de faire ça alors attends oh je re-roll hein oh ouais ouais on va pas prendre l'ascension ok merci pour le coup de main j'avoue que j'ai galéré de rien mais c'est parti donc double Jacob et Esso donc Jacob et Esso qui se retrouvent à donc en fait chaque joueur joue deux personnages individuellement qui peuvent se dissocier mais qui de base se déplacent ensemble donc c'est quoi la strat en fait ? il y en a plusieurs mais le truc c'est que je pense qu'ils vont surtout essayer de garder leur Esso près d'eux donc chacun un petit Esso c'est un personnage en rouge qui suit à peu près leurs mouvements mais en gros c'est pas qu'il suit les mouvements c'est qu'il fait les mêmes commandes que ton personnage le problème étant que bah si toi tu passes peut-être que Esso il va se prendre un mur parce qu'il est un peu décalé par rapport à toi et à partir du moment où tu crées ce décalage c'est l'enfer de les remettre ensemble surtout en plein combat donc je pense qu'ils vont surtout se concentrer sur le fait de garder leurs personnages groupés parce que techniquement comme on l'avait dit tout à l'heure ça va leur faire quand même un beaucoup plus gros DPS parce que normalement le jeu il est comme tu disais il n'y a pas de scaling des adversaires donc les adversaires ils ont autant de PV que s'ils étaient en mode solo en plus ils jouent en normal donc les ennemis ont quand même beaucoup moins de PV et là ils sont en 4 ils tapent moins vite c'est ça ils se déplacent tout ça donc en vrai là ils ont beaucoup beaucoup de DPS de base c'est comme s'ils commençaient tous avec Wattshot mais ce qui va être dur c'est vraiment que la coordination entre chacun quoi donc passé l'effet de surprise finalement ce run n'est pas si dur c'est ce que tu veux dire en vrai non je pense que ça se fait très bien surtout enfin en normal ça se fait très bien tu vois mais ça peut créer des surprises quand même surtout qu'en normal tu as beaucoup plus drop de coeur les états sont plus petits c'est plus faisable c'est plus digeste on va dire mais c'est surtout la vraie épreuve c'est la coopération entre eux quoi c'est pas se mettre des bâtons dans les roues c'est pas s'embrouiller c'est ça c'est malus sinon on rappelle que c'est malus de 3 minutes s'il y a une embrouille dans l'équipe bon en théorie il ne devrait pas rien avoir après les admins qui arbitrent du coup ce tournoi sont en totale mesure de d'infliger des pénalités s'ils jugent que c'est nécessaire mais voilà vu que c'était déjà un run compliqué on voulait pas non plus leur mettre des des règles annexes trop délicates disons mais là pour y coller aussi il faut pas que ça devienne un supplice ça serait quand même un peu dommage non mais je suis surpris de voir qu'il y a eu aucune fin de la run 2 qui me paraissait pas spécialement difficile après c'est vrai qu'en application c'était pas si évident non plus le void en coop qui est assez compliqué à utiliser je pense quand même c'est quand tu veux aller vite oui c'est vrai quand tu veux aller vite tu optimises beaucoup moins et forcément derrière tu prends plus de risques tu prends plus de dégats aussi c'est le jeu alors on a ipecac chez baguera lunatic mais on a mamamega aussi dangereux hein mamamega par contre ça va être un item incroyable à un moment c'est excellent tu peux peut-être nous dire ce que ça fait ? en gros tu l'actives quand tu veux dans l'étage et toutes les prochaines salles que tu vas visiter dans l'étage il va y avoir une énorme explosion qui va faire énormément de dégats sur tous les mobs en général ça one shot tous les mobs de l'étage sauf les boss je dirais et encore au début ça peut one shot les boss je pense et ça va leur permettre de progresser très très vite et surtout peut-être d'avoir des drops de coeur aussi pour se remettre un peu bien s'ils sont mal dans le mal quoi ça ouvre aussi les portes directement tu peux vraiment c'est un étage un peu gratuit quoi ça débloque les secrets aussi c'est boss rush, secret, ush c'est comme s'il y avait une bombe qui pétait sur l'équivalent du niveau entier en fait c'est le dégat d'une bombe sur tous les étages en plus puissant même parce que ça ouvre même les... bah comme on a dit le boss rush, le ush et pas méga satan je crois pas sûr bon un objet qu'il faudra utiliser sagement mais qui peut leur permettre de gagner un temps phénoménal c'est ce qu'il faut en retenir en tout cas et pour Shishayou, Marek, on se trouve avec le dead cat alors qu'est-ce qu'on en pense du dead cat il va être pris sur le SO de Shishayou j'imagine ? je sais pas si c'est un bon plan parce que c'est à dire que si les SO meurent ils se font téléporter dehors peut-être qu'il valait mieux je sais pas, est-ce qu'il faut que les deux meurent pour que le dead cat s'enclenche ou il suffit qu'un seul meure ? un seul je pense un seul, la personne qui a le dead cat donc c'est très dangereux il y a peut-être qu'il a mieux fallu pas le prendre après ils ont un monstreolung qui est très fort après à tout moment ça peut sauver le run chez Marek c'est MV ça aurait pu sauver le run si MV l'avait pris parce que MV avait les dégats pour faire pour faire Satan parce qu'un SO tu le contrôles un peu moins bien et à tout moment oui bien sûr tout à fait mais ça avance vite chez Shishayou et Marek ils vont déjà à Kavz ils vont directement à Dross là ? c'est aller à Dross pour Bagheera et Lunatic peut-être pour les items je pense faut pas oublier que c'est double item dans ces étages là et ça a claqué le le Mamamega pour pouvoir aller plus vite je pense vraiment qu'ils se sont dit on va aller à Dross on va avoir double item et on profite de la Mamamega pour que le niveau soit pas trop compliqué et surtout je crois que s'ils vont dans le dans le monde inversé ils vont pouvoir profiter de la Mamamega et donc avoir un deuxième item de boss encore une fois si ça pète le miroir ils sont morts ah c'est vrai que ça peut péter le miroir il y a des chances que ça le fasse du coup je crois que c'est le cas ah l'échelle de corde éventuellement l'échelle de corde qui peut être intéressant donc voilà on voit que finalement mécaniquement dans l'exécution c'est pas si compliqué quoi parce qu'il y a des joueurs qui avaient peur c'est pour ça aussi que je me suis permis de mettre le double Jacob et So sachant que des joueurs avec pas forcément beaucoup d'XP c'est parce que bon ça peut faire peur mais on voit que jusqu'à maintenant on peut les jouer comme un seul personnage c'est pas non plus si punitif quoi en normal c'est ok exactement grosse progression pour l'instant de toutes les équipes qui sont au coup d'à coup dans ce début de run on a pas eu de gros reset finalement on a pas perdu trop de temps pour aucune équipe finalement donc on arrive à bien progresser troisième boss battu par Shishiyou Marex déjà et le Dross qui a été du coup le premier attache du Dross qui a été cleared par par Baguera et Lunatic c'est en train de se battre pour savoir à qui il donne le HP up sur les 4 personnages ça ne prend pas le miroir parce que c'était le premier Dross je crois ouais c'est le suivant le point du coup il y aura pas la même méga effectivement un peu décevant oui j'avoue ils ont quand même IPK malgré tout donc ils sont quand même très forts et je pense que l'état peut se faire tranquillement s'ils arrivent à se gérer le problème c'est comme tout à l'heure IPK c'est très dangereux quand il y a beaucoup de personnages à l'écran et là ils sont 4 quoi après ça fait que enfin ils vont one shot quasiment tous les boss parce qu'en mode normal encore une fois les boss ont beaucoup moins de PV du coup l'IPK est extrêmement fort donc je pense que le jeu en vaut la chandelle quand même il faut juste à partir du moment où tu t'assures que ton allié est bien en sécurité tu peux commencer à lâcher les bombes tu vois il y en a un qui se planque ouais ça marche bien je les vois appuyer sur des boutons mais on est d'accord que les boutons dans l'Isaac c'est toujours que du c'est que de l'entourloupe hein c'est toujours des mobs qui pop il y a jamais de bonus hein et bah figure toi que je me posais la question j'ai jamais eu des bons trucs dans les boutons moi ah et on parlait du fameux sac tout à l'heure en bas à droite là on le retrouve ici un boss qui comme tu disais est pas forcément évident du tout mais il a l'air de tomber assez vite hein le gros DPS proposé par l'IPK ce qui permet de le clear à une vitesse assez phénoménale et c'est chose faite il est déjà mort ouh pentagramme alors pentagramme pour qui ? c'est aussi la question pour l'IPK tu te fais encore plus broken et tu assumes que t'as un personnage qui est là en support qui reste caché et l'autre qui est bien plus puissant je sais pas moi c'est ce que je ferais je pense alors il met pause euh ça ne sert à rien voilà je préfère en préciser vu que le timer qui est pris n'est pas le timer in game c'est l'habitude je pense c'est l'habitude je pense que oui oui effectivement je précise un quand même que la pause n'a pas d'intérêt du tout pour le timer global et on voit que c'est le bordel quand même chez dame dame là parce que les ils ont tendance à vraiment se séparer leurs personnages dans tous les sens et tout et je pense que ça peut leur porter préjudice ça se fait toucher parce qu'à force de bouger en tous les sens bah typiquement là l'ennemi il fait des flags en tous les sens tu peux plus esquiver ni rien tu te plièges toi même il faudrait qu'il soit un peu plus en cohésion effectivement c'est pas forcément très optimisé mais ils ont l'air de quand même s'en sortir après garde en tête quand même qu'ils jouent en normal donc bon le jeu est quand même assez généreux en termes de points de vie à récupérer il y aura pas de soucis quoi il y a le Ezo de je sais pas si c'est dame dame pas anglaise mais qui a quand même un demi coeur donc la mort est pas loin quand même oh le double ultra pride on aime pas ça ça peut être dans tous les sens ça fait des vagues ça a été clair assez vite quand même ah les upk ça c'est gottiens alors on m'informe on m'informe qu'on aurait du côté donc de chichayou si j'ai bien compris euh... on serait en train de bug abuse vis-à-vis d'un d'un deadcat qui sur Ezo permettrait de ne jamais mourir à virtuellement être immortel euh... écoutez le corps arbitral donc moi euh... tranche en disant que bah j'ai à lui en fait donc euh... donc voilà il y a aucun problème euh... c'est le jeu tout le monde est sur un pied d'égalité et tout le monde n'aurait plus trop pire deadcat et tout le monde à jacob et So exactement c'est le jeu donc euh... donc voilà ils ont deadcat et la guppie spawn en plus ils sont à deux objets d'avoir guppie pas un objet pour l'avoir guppie c'est pas votre chest c'est la faute d'Edmund la compasse chez Baguera et Lunatic qui va vraiment les aider énormément à bien avancer dans les étages surtout que là je pense qu'ils vont continuer sur les étages alternatifs parce que les doubles items c'est très fort vraiment c'est une garantie de les avoir parce que petits jacob et So ont la même speed à chaque fois pour jacob et ton So donc euh... ouais je pense que c'est très fort comme ils ont tellement de dégâts qu'ils peuvent se permettre de passer par ces tâches qui seraient plus dures il y a le hippica qui aide beaucoup aussi hein... est-ce que... il y a du coeur chez M.V. Marex ah ça c'est une bonne idée ah non finalement non c'est pas indispensable d'y aller je pense que le bon choix c'est de suivre le chemin normal je me rappelle que l'objectif c'est le chest ici donc euh... le foin poème de la mine c'est le boss oh une mort ! une mort chez Dandam Pendreze et du coup on a deux petits fantômes tiens je savais pas ça va tu étais un demi pv depuis tout à l'heure donc c'est du pandé au nez Chechichiou c'est n'importe quoi hein et c'est Pendreze du coup qu'il est mort on le voit se tenir la tête mais euh... je vais lui casser Chechichiou ouais je pense que si j'ai arrêté la mine c'est simplement parce que il y a un boss qui fait que tu dois pas tuer le boss il fait des vagues de mobs et c'est assez compliqué surtout avec les pécac et c'est vraiment le boss très long quoi qu'il arrive tu peux pas le one shot le taurus oui il a les faux, le monstre long et l'oeil démoniaque il est vraiment bien ça ressemble à une victoire les vortex là il y a un build bien broken pas les mêmes run effectivement le death touch death touch et oculus rift ça tarde bien quand même alors qu'il a changé de nom je crois et oculus rift je crois qu'ils ont changé de blaze c'est possible je sens que l'objet a été renommé je suis pas sûr mais à vérifier qu'il occupe quelque chose ouais non mais là ce qui est intéressant surtout chez Chechichiou et Marek c'est qu'ils arrivent à se passer la... la guppie spo entre eux ils sont plutôt bien parce qu'ils pourront se transformer leur coeur rouge en coeur bleu comme c'est le cas du personnage qui porte le... c'est indécent ouais là c'est tout droit il y a plus trop de questions à se poser ça va être un time je pense extrêmement rapide hein pour Chechichiou et Marek il y a une mort quand même parce qu'il y a des morts ouais aïe 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 il y a une mort du côté de Marek ça fait quand même une pénalité malgré tout attention 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 mais Chechichiou m'aura jamais tous ses coeurs bleus et tout il y a des 4 voilà la reine est confirmée il faut juste maintenant y aller le plus vite possible on a côté dame dame pandrez pandrez qui veille pas en rigolant donc c'est assez bon signe pour l'équipe je pense on bombe les petits les petits mendiants pour essayer de trouver de quoi de quoi se refaire mais c'est pas forcément évident et alors qui est un peu en retard ici ce serait peut-être plutôt du côté de d'étoiles et EMV qu'on est un peu plus lent ouais ouais qui arrive seulement au quatrième étage c'est un flooded cave c'est pas forcément évident ce genre d'étage avec ces mouches naze là horrible ces mouches vous voyez en haut de chaque écran vous avez le petit curseur du ISAC qui se déplace d'étage en étage pour que vous puissiez savoir à peu près qui en est où et garder un oeil global sur l'avancée des différentes équipes dans la compétition merci les arbitres merci les arbitres évidemment et merci Bribri et pour l'instant on arrive à être si tu vois une égalité relative on voit juste que bon côté chichi ou Marex forcément ça prend un peu la tête puisque bon bah ils sont en confort quoi gros confort un run qui va tout droit petite angel room pour Bagheera et Lunatic alors qu'est-ce qu'ils vont ils ont le petit cadeau aussi ils peuvent avoir deux items du coup ouais dans l'angel room ça peut être intéressant d'utiliser l'angel room ils ont fait une erreur s'ils avaient la rune pour re-roll qui est en du D6 et ça va peut-être plus intéressant de la faire dans l'angel room ah oui oui surtout quand tu mettais le cadeau t'auras pu re-roll deux objets ah ouais ouais clairement alors là s'ils le place bien ils peuvent peut-être prendre les deux objets avec un Jacob et SO non ils vont pas claquer le cadeau ? il faudrait si c'est fait ah si c'est fait bon c'est pas le meilleur Holy Water bah c'est pour tout à l'heure c'est le RP c'est Bagheera c'est renversé l'eau dessus Holy Water est devenu pas mal avec Repentance maintenant tu peux le lancer à l'adversaire et ça marche plutôt bien après c'est clair que ça vaut pas un sacred art ou même un bouclier c'est un Bob Brain fonctionnel on va dire exactement un Bob Brain qui ne te tue pas ah on a une mort côté Marex ouais ouais ça peut commencer à peser un peu dans le timer effectivement mais là il revit et le pentagram et la grosse hormone les dégâts sont énormes 17 de dégâts c'est beaucoup on accepte ah ouais ouais le burst est fou on accepte la stratégie d'hyper carry on va dire côté qui détruit les salles Marex en gameplay petit frère il est là il est là qui doit éviter le plus possible de mourir alors c'est pas toujours évident malheureusement il y a des touches qui sont pas simples à dodge mais il s'en sort bien pour l'instant il n'a que 2 morts entre guillemets sachant que on rappelle qu'il y a quand même une règle qui permet de nerfer un petit peu ce fonctionnement là il faut que les deux joueurs terminent le run avec au moins 5 objets ramassés dont 3 minimums qui ne sont pas des HP up pour éviter la stratégie de un qui tanque à fond et d'autre qui DPS tout et qui claire le jeu comme c'est un peu le cas côté Shiseu Marex pour l'instant même si ce n'est pas encore respecté puisqu'on a que seulement 4 objets sur Marex et une mort supplémentaire pour Marex également encore une mort donc on est là à 6 minutes déjà de pénalité donc ça peut poser problème si une autre équipe arrive à terminer le run de manière un peu plus un peu plus il faut que Marex le fume ah oui effectivement il est en train de le il le troll un peu avec la caméra attention à ne pas s'agacer on rappelle que s'il y a une embrouille dans l'équipe bien sûr c'est une pénalité de 3 minutes qui sera infligée mais ça va je pense pas qu'on est en plus des pénalités de mort des profils à s'embrouille effectivement donc ça progresse bien ça progresse bien ouf un adversaire ah c'est les objets du SO on va pas trop s'amuser là et oui oui led 4 bien sûr les objets du SO ah non plus on voit pas les objets de oui on voit pas les objets du deuxième joueur ah terrible effectivement on fera confiance aux arbitres du coup pour cela tout à fait alors qu'on voit à gauche de l'écran euh non en haut à gauche de l'écran on voit qu'on a un demi-queur chacun ça va être assez assez technique encore de plus avec la quand même une conception qui peut être plutôt pratique on a ici des bah un HP up hein qui peut être ramassé avec la régénération je crois en plus si je dis pas de bêtises mais alors qui va le prendre parce qu'on a le on a le Jacob et le SO en un demi-queur chacun donc euh et surtout on connait pas le dernier effectivement c'est vrai qu'on a une inconnue avec un quatrième une quatrième barre de vie qui est invisible puisque le jeu a été développé hier on le rappelle puis non early early access depuis 15 ans déjà on attend le patch de juin pour la release ah les deux coeurs au milieu qui les donnent envie mais qui ne sont malheureusement pas récupérables pour l'instant Book of Revelations qui donne un petit coeur bleu supplémentaire on avance bien quand même côté chiche et du moins ils sont déjà dans la cathédrale je pense que ça va ça va clear hein alors faudra juste faire attention au malus du coup de temps puisqu'on prend plus de minutes par étage plus ou moins avec le fait que Marex a eu des difficultés on va dire à se maintenir en vie durant les différents étages du jeu ce qui est aussi logique en compte tenu de la stratégie qui est employée ici ouais et puis surtout à chaque fois qu'il réapparaît il a un mi-coeur quoi c'est pas si il est donc ça parce que par exemple là après Isaac il décide d'aller refaire des salles ben il pourrait remourir encore une fois exactement et je pense qu'il carille tellement de toute façon que c'est de l'avance que ça prend un petit délirium ? oh un petit délirium beau jeu faut leur dire qu'ils ont le droit au pire non mais je pense pas que ça ait un gros intérêt non une fois ils s'attendent à le patch de juin c'est un peu tout ce qu'on attend et c'est le chest du coup qui est initié oh le pigment l'objet préféré il y a eu un death 4 côté du nattique et baguera aussi on le voit et plus de clés pour le dernier coffre ah ça c'est triste il commence à être nettoyé côté MV étoile on progresse tant bien que mal quatrième étage qui vient d'être cleared ici ils sont un petit peu en galère comme on dit ouais à chaque fois il y a des en fait ils avancent assez bien mais dès qu'il y a des objets il y a des gros débats entre MV et étoile pour savoir qui va prendre quoi et même quand tu sais quel joueur va prendre c'est auquel des deux personnages tu vas lui donner quoi effectivement toujours des choix des choix omniprésents quand on joue en coop tout à fait puisque c'est déjà un jeu dans lequel on se pose beaucoup de questions pour optimiser son run quand on joue seul alors en coop c'est encore plus compliqué et en plus sous pression de timer ils ont reset c'est difficile oh oui c'est un reset en haut gauche c'est un reset chez Dam Dam et Pandrez alors je sais pas jusqu'où ils sont allés exactement mais les arbitres en tout cas le savent donc on verra on verra où ça nous mène et ça progresse oh alors c'est quoi ça c'est body soul pardon une mort chez Bagara et Gnatic mais le dead cat ça ne compte pas jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien encore une mort attention mais dead cat je crois que ça va être très long cet étage ah oui ça peut être la boucle 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 surtout qu'ils ont beaucoup de bombes ils ont 30 de bombes ouais 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 il faudra pas décider à bomber les portes c'est pas forcément bien mais attention parce que c'est un pose de bombe à la fois pose de bombe à la fois c'est un peu délicat et on progresse on progresse petite cheste tranquille hein en bas à gauche tout se passe bien alors qu'on est un monstre juste au dessus le contraste est quand même assez terrible ouais ah le piment c'est tellement fort avec monstroselung bah là le dps c'est illégal hein on a clairement de quoi faire illégal la police est en route ça sonne chez moi c'est bon c'est un clair du chest évident pour Shichiyu même Marek a réussi à récupérer du point de vie donc là ouais ça va être une première place validée je pense sans encombre du tout pour ce duo de de Jacob et SO cette petite famille finalement cette ce quatuor cette ribambelle de gamin dirons-nous qui progresse sans une brochette ouais une brochette chelou quand même bizarre quoi ça dans le thème c'est misère votre pote mais en tout cas ça avance bien avec le blue baby qui se fait dé-mo-lire et c'est un time pour Shichiyu et Marek en 21 minutes et environ 45 secondes euh facile facile finalement ce double Jacob et SO qui a été maîtrisé d'une main de maître c'est très propre très très propre un des joueurs tout à l'heure qui a dit mais vous l'avez testé votre truc au moins avant et bah il suffisait d'avoir le non mais disons que dans la projection ça avait l'air ok non mais ils ont qu'à tous avoir death touch et monstros zoling aussi ils font pas d'efforts la chance ça se provoque et oui les cid les cid peuvent aider bien sûr pendant qu'on m'a montré le petit bug qu'a eu qu'ont eu Dam Dam et Pandrez où les deux sont morts mais ils ont pu continuer de faire le boss en étant morts et après ils ont respawn ils ont respawn c'est-à-dire ? ils ont bah le boss est mort du coup ils ont respawn bah ils sont à nouveau en vie oui donc ils ont oui ça marche après ils ont quand même du reset après ils ont reset du coup ils ont reset après ouais mais je crois qu'ils pouvaient plus passer de porte après de ce qu'on m'a dit ah c'est pour ça qu'ils ont du reset le jeu bugué ? ouais mais de toute façon ils étaient morts donc euh sans doute c'est bien qu'ils étaient carrément tout simplement on va suivre les différents runs encore qui sont en route bon je pense que pour Dam Dam Pandrez ça risque d'être un petit peu compliqué ouais à l'abri d'un bug aussi hein s'ils se retrouvent à Sheol direct oui en fait s'ils se font vraiment beau jeu ce qu'ils peuvent faire c'est aller dans la salle de sacrifice alors ouais mais euh cette règle est interdite même si ils arrivent à faire ça ouais ouais en fait le truc c'est que proc la sacrifice room vers dark room en en coop c'est assez c'est assez facile mais euh ah oui en plus il faut qu'ils fassent sieste donc oui en avant non mais c'est pour ça que je me dis quand même c'est quand même beau jeu de réussir à faire ça s'ils le font là maintenant sans objet ah oui ils arrivent à le battre je suis en mode quand même après s'ils veulent faire la sacrifice room ils ont le droit mais faut pas qu'ils aillent à dark room dans tous les cas oui c'est ça exact exact après ça leur fait perdre quand même du temps de la vie enfin bon ils sont normal mais euh faut nerfer leur gameplay alors que leur talent est là quoi moi j'y crois on a des bons runs en tout cas pour l'instant euh de part et d'autre on voit que mom vient de tomber du côté de baguera et lunatic sans grande difficulté c'est un polaroid hein qui doit être ramassé faut pas se tromper c'est fait et on a euh la boîte de la boîte de trinkets crack jacks qui donne un trinket de leash je crois qu'il rend les familiers plus forts me semble-t-il mais je suis pas sûr et un triangle rigolo je sais pas ce que c'est alors le petit prisme le triangle machin là je crois que c'est par rapport aux stats il faut que je vérifie du jeu c'est longtemps on a trisagion chez chez mv étoile alors en espérant que leur jeu ne crachera pas ça c'est pété sauf que le malus de l'objet c'est ton jeu peut bugger à tout moment et planter donc on va prise de risque du coup prise de risque meta la théorie c'est que trisagion en fait ça fait des dps par frame où l'adversaire touche le tir mais du coup avec des calculs des fois un peu trop compliqué de dégâts le jeu comprend plus rien parce qu'il y a trop de dégâts si t'as en même temps la brûlure de l'explosion des trucs qui rebondissent comme ça et le jeu du coup plante mais ça sera réglé en juin ne vous inquiétez pas j'aime bien ça même en juin 2021 bien sûr je trouve très cool ils sont vraiment bien ils sont vraiment très bien ça avance parfaitement un dps qui est loin d'être exceptionnel mais en tout cas suffisant pour le moment côté baguera et lunatic aussi on arrive à bien progresser pour l'instant on voit que ça avance en direction et bien de la cathédrale alors à un rythme modéré dirons nous le palant est sûr exactement ça avance exactement ça avance exactement ça avance